Voilà, j'ai un peu adapté le titre par rapport à ce qui était proposé dans le programme. Vous le voyez ici, donc handicap et perte de mobilité. Et ce qu'on a tenté de faire, c'est d'aller regarder dans les enquêtes qu'on a réalisées récemment au sein de Bruxelles Mobilité, donc les enquêtes de déplacement de l'ensemble de la population. Quels enseignements on peut tirer en termes de, voilà, quelle est la population qui a des soucis en termes de mobilité, quel type de problème, quelle part de la population se la représente. Et dans un second temps, le type d'impact que cela a, ce type de problème, sur leurs habitudes de déplacement. Donc c'est un peu ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui. Mais avant de passer aux chiffres en tant que tels, une petite mise en contexte. Donc certains d'entre vous savent certainement que la Belgique est signataire de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. On l'oublie souvent, mais dans ce texte que la Belgique a signé, et donc la région bruxelloise est aussi partie de cet engagement, il y a une obligation à produire des résultats chiffrés, des statistiques sur la question du handicap et les questions de l'accessibilité. Donc il y a un contexte juridique, au-delà de la nécessité de le faire, il y a aussi un contexte juridique qui nous pousse à aller dans ces directions-là. Deuxième point, je l'ai dit il y a quelques instants, on a récemment acquis tout un nouveau jeu de données au sein de Bruxelles Mobilité. Et donc, c'est le troisième point, il y a vraiment la tentative ici d'aller rechercher toutes les informations pertinentes, les analyses pertinentes sur base de ces données, pour comprendre, pour cadrer la question de la perte de mobilité et du handicap, et les impacts que cela a sur les habitudes de mobilité. Donc ici, vous avez un tout petit plan de la présentation. Donc dans le premier temps, on passera en revue la perte de mobilité, qui sont les personnes concernées, ce que cela implique derrière comme type de difficulté, et on verra à quel point aussi, on le sait déjà, mais là on le montre avec des chiffres, à quel point c'est quand même très très fortement corrélé aussi à l'âge et au vieillissement. Dans un deuxième temps, on parlera des pratiques de mobilité des personnes à mobilité réduite, et puis dans un dernier temps, on passera à une question sensible dans le contexte bruxellois, quelle est l'interrelation, ou quel est le rapport entre handicap et possession automobile. Et donc pour les deux premiers points, on va se fonder sur l'enquête relative au comportement de déplacement qui a été réalisée récemment par Bruxelles Mobilité, et pour le troisième point, on dispose de données administratives, et donc on a une information sur le statut de handicap de la population bruxelloise, ainsi que des taux de motorisation, et donc on a croisé les deux variables. Voilà. Alors passons au premier point, et donc à la question de la perte de mobilité, et j'ai souligné le caractère finalement assez complexe du concept. Et pourquoi il est complexe ? Pour différentes raisons. Et la première d'entre elles, c'est qu'en fait, il y a d'énormes variations en termes de perte de mobilité, en fonction des modes, la façon dont on souhaite pouvoir se déplacer. Vous le voyez ici, on a ventilé la perte de mobilité en fonction des difficultés lorsqu'on marche, lorsqu'on doit faire du vélo, lorsqu'on a emprunté les transports en commun, et in fine aussi la perte de mobilité ou la capacité plus ou moins grande à conduire une voiture pour des raisons physiques. Ici c'est peut-être un premier point important, vous voyez dans le titre, on s'est vraiment axé sur les difficultés liées à un handicap ou à des limitations physiques de longue durée. Donc on n'est pas dans des limitations circonstancielles, sinon on aurait un nombre beaucoup plus grand, on aurait des statistiques encore beaucoup plus impressionnantes. Mais voilà, donc le premier point, il y a de très fortes variations en termes de type de mode de transport, vous le voyez là, il y a une quinzaine ou même plus de pourcent de personnes qui sont incapables pour des raisons de handicap de conduire une voiture, on l'oublie souvent, mais il y a au-delà de la maîtrise de l'accès au permis de conduire, il y a aussi une incapacité physique d'une part importante de la population à conduire un véhicule. Vous voyez plus haut, le deuxième mode le moins accessible, c'est le vélo. Il y a aussi une part très importante, on frôle pas loin des 20% de la population qui se dit incapable de rouler à vélo pour des raisons de handicap ou de limitation physique. Et puis la marche, si on additionne les trois bâtonnets liés à la marche, on voit que ça concerne finalement plus de 10% de la population qui dit avoir des difficultés à marcher. Et puis vous voyez le transport en commun qui a été lui-même ventilé en trois aspects, parce qu'il y a des dimensions différentes pour emprunter le transport en commun. Il y a l'accès aux véhicules, il y a l'accès aux quais, et puis il y a la capacité plus ou moins grande à pouvoir monter, embarquer, débarquer des véhicules. Voilà, mais donc il y a une vraie variété qui, en fonction du type de déplacement, et puis, vous l'aurez déjà compris, mais il y a aussi une variété qui ajoute un niveau de complexité important qui est lié à la variation en termes de degrés de difficulté, de degrés de perte de mobilité. Vous voyez là qu'on a, dans les enquêtes, interrogé les gens pas simplement sur leur difficulté à faire du vélo, mais aussi le degré de difficulté. Est-ce que c'est complètement possible ? Est-ce que c'est possible avec une aide extérieure ? Ou bien est-ce que c'est possible, mais de façon pénible ? Alors ici, on peut passer à une deuxième dia, où on a croisé ces pertes de mobilité pour que l'ensemble n'ait pris l'ensemble, et on a été les croisés avec la variable âge de la population. Et donc ici, il n'y a pas de surprise, mais c'est toujours impressionnant de voir quand même les chiffres, à quel point la perte de mobilité est corrélée à l'âge, et donc au fur et à mesure du vieillissement, mais les taux de mobilité augmentent. Et le deuxième point qui est assez impressionnant ici, c'est finalement que c'est aussi l'intensité de la perte de mobilité qui augmente très fortement avec l'âge. Et vous voyez dans le tout dernier bâtonnet qu'il y a une part très importante de personnes de 80 ans et plus pour qui les déplacements deviennent tout simplement impossibles. Alors que dans les âges plus jeunes, la part de l'impossibilité est en termes relatifs beaucoup plus faible. Donc plus on est âgé, plus on perd une mobilité, mais plus aussi le degré de perte de mobilité est important. Voilà, ici alors on a ventilé de nouveau ces questions de perte de mobilité par mode et par âge. Donc on retrouve les mêmes tendances globales. Dans tous les cas, le vieillissement implique une perte importante de mobilité. On le voit ici par exemple pour la marche et pour le transport en commun. Ce qui est malgré tout intéressant aussi à noter, et là il y a des variations assez fortes entre les modes, c'est que le degré de la perte d'autonomie, lui, varie très fortement d'un mode à l'autre. Donc vous voyez par exemple pour la marche, la part des gens pour qui le marché est complètement impossible reste relativement faible, même tard dans la vie. On a des difficultés à marcher, on a besoin d'aide pour marcher, mais l'impossibilité complète de marcher reste, elle, relativement faible. Alors qu'on le voit déjà ici, l'impossibilité complète d'emprunter le transport en commun. augmente déjà beaucoup plus fortement pour accéder au transport en commun que pour marcher. Et on a le même type de tendance ici lorsqu'on regarde le vélo et la voiture. Vous voyez que la part des gens incapables de rouler à vélo est très importante. Donc ce n'est pas simplement des difficultés à faire du vélo, c'est vraiment l'incapacité complète à pratiquer le vélo. Et puis on a des tendances tout à fait similaires sur la capacité à conduire une voiture. Voilà, et donc vous avez compris à quel point il y a le vieillissement de la population qui joue un rôle tout à fait essentiel. Et évidemment c'est un enjeu de taille pour les années qui viennent et pour la situation déjà d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui 13% de la population morcelloise a 65 ans ou plus. et c'est une tendance qui va se poursuivre, donc le vieillissement de la population au cours des prochaines années, avec notamment en particulier le vieillissement ou une augmentation importante de la population de personnes très âgées. Et donc qui, on l'a vu, sont les plus dépendantes, celles qui ont le plus de pertes de mobilité. Et donc il y a une vraie actualité, il y a un vrai enjeu à travailler aujourd'hui à l'amélioration de l'accessibilité pour se préparer pour les années qui viennent avec cette augmentation du taux de personnes âgées qui, on le sait, comprendront beaucoup de personnes avec des difficultés à se déplacer. Voilà, ici donc on vient au deuxième point qui concerne l'impact de ces pertes de mobilité sur les pratiques de mobilité. Et ici c'est un graphique, peut-être pas tout à fait limpide comme ça, mais on a cherché à montrer à quel point lorsqu'il y a une perte de mobilité, on se déplace aussi beaucoup moins. Pour souligner à quel point finalement la perte de mobilité et le manque d'accessibilité de la ville est un enjeu d'inclusion sociale au sens où, on le voit ici, le fait d'avoir une incapacité à marcher par exemple et en fonction du degré de l'incapacité fait qu'on va se déplacer jusqu'à trois fois moins qu'une personne qui n'a pas l'incapacité en question. Et donc ça varie de nouveau en fonction des modes. Assez logiquement, une personne incapable de faire du vélo, l'écart là est moins grand que pour les personnes incapables de marcher. Donc ici vous avez vraiment les chiffres de nombre de déplacements moyens par jour. Et donc dans la colonne ici, vous voyez qu'en moyenne, c'est plus ou moins trois déplacements par jour, un jour standard. Et alors que dès qu'on a une incapacité, et en fonction du type d'incapacité et du degré d'incapacité, on a une augmentation très forte, une baisse très forte du nombre de déplacements quotidiens qui sont réalisés. Donc voilà, vraiment souligner à quel point c'est un enjeu important. Ici, c'est une information similaire qui est présentée ici. C'est le nombre de déplacements, ou plutôt c'est la part des gens qui, un jour donné, un jour moyen, ne se déplacent pas. Donc restent chez elles en fonction du type de difficulté qu'elles éprouvent. Et à côté, vous avez les personnes qui n'ont pas de perte de mobilité. Et là, vous voyez à quel point l'écart est important entre une personne sans perte de mobilité, où c'est de l'ordre de 15% d'entre elles qui ne sortent pas en moyenne un jour donné, alors qu'on est presque à trois fois plus lorsqu'on est en situation d'incapacité de marcher ou d'emprunter les transports en commun. Donc là, on a rapidement passé en vue la perte ou l'incapacité à sortir de chez soi. Ici, lorsqu'on peut sortir de chez soi, on voit aussi qu'il y a des différences dans les parts modales, donc dans le type de mode de déplacement qu'on va utiliser ou qu'on va privilégier. On voit le premier point, c'est que les personnes à mobilité réduite se déplacent légèrement moins en voiture, 18% plutôt que 20% pour la population qui n'a pas de perte de mobilité. Le deuxième point, c'est qu'assez logiquement, il y a beaucoup moins de pratiques du vélo parmi cette population-là. Et en sens inverse, il y a une pratique plus importante ou un usage plus important des transports en commun, ce qui vient de vous souligner à quel point l'accessibilité de la STIB et de façon plus générale du transport en commun est essentielle pour notre public. Voilà, alors on va rapidement passer maintenant à la question du rapport entre handicap et possession automobile. Et comme je disais là tantôt, ici, on ne se repose plus sur des données d'enquête, mais sur des données administratives. En l'occurrence, on a obtenu un croisement de données de Stade Bell entre la DIV, donc vraiment la possession de véhicules, le type de véhicule, etc. avec DEMOBEL, qui est cette base de données de la population, l'âge des personnes, où est-ce qu'elles habitent, etc. Et enfin, des données fiscales. Et l'enjeu ici, je ne vais pas vous présenter ces graphiques précisément, mais c'est vraiment essayer, au-delà de la question du handicap, d'avoir une vue globale sur qui possède une voiture, en fonction des revenus, en fonction du type de ménage, en fonction de l'âge, etc. Et on a profité de cette demande pour inclure aussi auprès de Stade Bell la demande de disposer aussi d'une variable liée au handicap. Et la variable dont on dispose, qu'on a reçue de Stade Bell, en fait, elle est fondée sur les fiches fiscales. Et dans les fiches fiscales, ici, j'ai repris un extrait des fiches fiscales que vous avez ou que vous devrez très prochainement remplir, parce qu'on a du temps jusqu'au 15 juillet. Vous voyez ici qu'à la deuxième page, il y a un point qui concerne la reconnaissance d'un handicap grave. Et donc, c'est la donnée qui nous a été remise. Elle est fondée sur cet extrait-là des fiches fiscales. Et donc, c'est important de le savoir, il s'agit de définitions de publics très différents derrière de ceux dont on vient de parler il y a quelques instants. La perte de mobilité via une enquête ne recouvre pas exactement la même population que la population qui est captée via les données administratives. Toutes les personnes handicap n'ont pas nécessairement la reconnaissance officielle du handicap. Et donc, voilà, on n'a pas exactement affaire à la même population. Alors ici, vous avez une carte de la part des ménages en région bruxelloise qui compte une personne en situation de handicap. C'est la carte que vous avez sur votre gauche. Et puis, à droite, vous avez la répartition ou la distribution de la possession automobile en région bruxelloise. Ce que nous avons fait, pour aller vraiment au but du point ici qui concerne le handicap, on ne va pas faire la sociologie de l'automobile à Bruxelles de façon générale. Mais je voulais rapidement m'attarder sur cette modélisation de tous les facteurs qui expliquent pourquoi les gens ont plus ou moins de voitures et voir quelle est la place là-dedans du facteur handicap. Donc, vous avez ici tout en haut, assez logiquement, c'est le fait de vivre en couple avec des enfants qui est de très loin le facteur le plus prépondérant pour expliquer pourquoi les gens possèdent ou non une voiture. Et tout en bas de la liste, vous avez la question, la variable handicap ou la présence d'une personne en situation de handicap dans le ménage. Vous voyez que la ligne verticale qui est tracée, c'est la ligne qui représente en fait un impact zéro. Et donc, pour la question du handicap, on est très, très légèrement sur un impact négatif. C'est-à-dire que la présence d'une personne handicapée induit très légèrement une démotorisation ou l'absence de motorisation d'un ménage. Mais bon, vous voyez que l'effet est très limité. Grosso modo, on peut se dire qu'à l'échelle de la région, la présence du handicap ne va pas être un facteur qui explique la possession ou l'absence de possession d'une voiture. Ça, c'est l'information qui concerne l'ensemble de la région. Mais ce qui devient plus intéressant, c'est quand on va voir comment ça va se traduire au niveau du territoire bruxellois. Parce qu'il y a de très fortes disparités en fonction des zones dans lesquelles on se trouve. Et là, on voit, ce qui est assez surprenant et au même temps qui peut s'expliquer, mais que la présence du handicap dans le ménage est un facteur explicatif de l'accès à la voiture dans les quartiers plus pauvres. Dans le croissant pauvre, par exemple, le fait qu'il y ait une personne en situation de handicap va expliquer une augmentation statistique de la possession automobile, alors que dans les quartiers les plus riches, vous le voyez ici, à Hucle, Voluée, etc., la présence du handicap dans le ménage va induire une baisse des taux de motorisation. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Tout simplement, si on reprend la carte qui était un peu plus haut, vous voyez les taux de motorisation. Les taux de motorisation dans les quartiers riches sont déjà extrêmement élevés. Et les gens se motorisent de façon générale. On a des taux de motorisation qui dépassent les 50%. Or, vous le savez tous, la question du handicap renvoie à des situations de vie extrêmement variées. Certaines situations de vie font qu'on a besoin d'une voiture, on a besoin d'un véhicule particulier pour se déplacer. Mais d'autres situations de handicap vont rendre impossible l'usage d'une voiture ou vont le compliquer, vont en tout cas rendre impossible le fait de conduire une voiture. Et donc, si vous voulez, on a un peu la moitié, pour le dire de façon très schématique, je ne sais pas très bien où mettre le seuil, mais la moitié de la population en situation de handicap est en situation qui induit un besoin plus important d'automobile, mais l'autre moitié induit un besoin plus faible d'automobile parce que de toute façon, on ne peut pas y accéder. Et donc, dans les quartiers où il y a déjà une taux de possession très élevée de la voiture, on a déjà passé ce seuil de 50%. Et donc, là, le handicap va expliquer la démotorisation, va expliquer, va ramener à la baisse le taux de possession automobile. Alors que dans les quartiers plus pauvres, où on a de l'ordre de 20% de ménages qui sont motorisés, le handicap, là, va être un facteur, parce qu'on n'a pas encore atteint ce seuil de 50%, va être un facteur qui va faire augmenter l'accès à la voiture. Donc voilà, ce qui montre finalement, je trouve une image très nuancée du lien entre handicap et besoin automobile. Il y a des cas où c'est indispensable, il y a des cas où, au contraire, la voiture n'est pas une solution adaptée. Voilà, et alors j'en reviens brièvement à quelques conclusions générales. Mais vous l'avez vu, vous l'avez compris, la question de la perte de mobilité et du handicap, mais pose des questions quand on commence à tenter de vouloir analyser les données. Voilà, on bute contre le fait qu'on a des définitions complexes, des définitions qui ne sont pas les mêmes en fonction des jeux de données qu'on analyse. On a vu déjà les écarts importants entre handicap reconnu et perte de mobilité dans les enquêtes de mobilité dont on dispose. Le deuxième point, on a vu à quel point la perte de mobilité est corrélée à l'âge de la population et donc l'enjeu du vieillissement est quand même essentiel. On a vu aussi à quel point la perte de mobilité, c'est un enjeu d'inclusion sociale via les données. On le sait de façon générale, mais là c'est intéressant de le voir aussi traduit de façon objective via des données d'enquête. Voilà, 40% des personnes en incapacité de marcher ou qui ont des difficultés à marcher restent à la maison un jour moyen. Donc on est trois fois plus que pour la population sans difficulté. On perçoit à quel point il y a un enjeu d'inclusion essentiel qui se joue derrière ces chiffres. Et puis un autre point que je voulais de nouveau souligner, c'est qu'il y a un usage plus important des personnes en mobilité du transport en commun et cela quand bien même elles ont plus de difficultés peut-être à l'emprunter. Ce qui montre de nouveau l'importance de continuer à travailler sur l'accessibilité de ce mode de transport-là en particulier. Et puis, dernier point, c'était insister sur le rapport finalement très nuancé entre possession automobile et handicap. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Merci Nicolas.